Aie pitié de moi. Sang de Kung Lao. Descendant du Grand Kung Lao. Un fulgaire voleur. Croyais-tu pouvoir entrer ainsi dans mon temple, et en ressortir, sans que j'intervienne ? Tu voulais que je t'attaque ? Pourquoi ? Pour que tu entendes raison, et qu'enfin tu libères ta colère. Et pour me rabaisser, ouais. Te dévaloriser a toujours été une composante de ta personnalité. Une voie plus illustre s'offre à toi. Une voie qui te permettra d'honorer tes ancêtres. Une voie digne de toi. Rends-toi à l'Académie Wuxi. Intègre les Shaolin, comme Kung Lao avant toi. Je ne peux. Ils ne voudront pas. Ce qui leur importe, c'est ce que tu as dans le cœur, et non ce que ton cœur désire. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard, Gunjin. Cet affaire de réfugiés est ennuyante. Je ne savais rien de cet exode vers le royaume-terre. Mais je sais une chose. Je ne veux pas de terriens ici. Surtout pas des terriens venus troubler le cours de notre justice. Qui me dit que vous n'êtes pas des alliés de Milena ? Ses nouveaux pouvoirs pourraient lui avoir attiré de nouveaux amis. Des amis ? Non. Non. On n'est même pas sûr que c'est bien la mulette de Shinnok qu'elle a… Milena utilise la mulette de Shinnok contre moi. Celle-là même que le royaume-terre a juré de protéger. Et alors que l'outre-monde n'a reçu aucun soutien… C'est nous qui sommes attaqués, pas l'outre-monde. Kotal Khan, le feu qui brûle le soleil. Nous sommes là car nous partageons ton inquiétude à propos de la mulette. Nous ne cherchons aucunement à te nuire. Ah, voilà une surprise. Un terrien capable de diplomatie. Et pourtant, à ce qu'on dit chez vous, les voleurs ont plus d'honneur que les diplomates. J'ai eu la chance ou la malchance d'être les deux empereurs. Et je te dis la vérité. Vous êtes des alliés de Milena. Tu peux appliquer la sentence. Kotal Khan, selon les lois de l'outre-monde, je demande le droit de me défendre. Par combat. Quoi ? Tu vas te battre en… en duel ? Pour nous blanchir de ces accusations. Tout accusateur qui refuse le défi se couvre d'opprobre. Tu connais bien nos coutumes. N'oublie pas que c'est un duel à mort. Tu n'as rien gagné. Ou à peine… quelques instants de sursis. … … … … … … … …